Je vais faire un petit vidéo avec toi pour t'aider peut-être à compléter tes notes de cours puis ajouter un complément d'information. Si tu ne veux pas regarder toute la vidéo, tu peux simplement aller regarder les notes de cours complétées. Allons-y avec l'exemple numéro 1. Alors Léo a emprunté une somme de 2000$ à un taux d'intérêt simple annuel de 2% pour une durée de 3 ans. Quelle somme aura-t-il à rembourser? Donc la somme qu'il aura à rembourser, c'est notre CN. Que nous ne connaissons pas. On a emprunté 2000$, donc c'est notre C0. 2000$. Le N, donc c'est une durée de 3 ans. Et notre taux d'intérêt, le I, c'est 2%. Puis moi je prends le temps d'écrire annuel. Afin de valider que les deux, le N et le I, ont les mêmes unités de mesure. OK, on verra plus tard dans un autre exemple pourquoi je te parle de ça. Donc la formule des intérêts simples, donc c'est CN qui va être égale à C0. 1 plus N fois I, donc c'est N que je recherche, va être égale à 2000. Multiplié par 1 plus 3 fois le I. Fait attention, le I, il faut qu'il soit exprimé en décimale. Donc 2%, c'est 2 sur 100. Donc c'est 0,02. Donc 0,02. Ça semble drôle de l'écrire ici, mais tu verras plus tard dans l'autre exemple. Des fois ça peut être intéressant de l'écrire et de le faire à part. Donc CN, une fois que je rentre ça dans ma calculatrice, puis là je me permets d'y aller directement. OK, on a des calculatrices scientifiques. Ça respecte la priorité des opérations. Pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, bien on y va directement. Ça va me donner un montant de 2120 $. 2120 $. OK. Donc c'était notre premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors Eli, la place une somme de 5400 $, un taux d'intérêt simple, annu mensuel. C'est important de toujours voir simple, puisque plus tard ça va être composé. Donc on verra la grosse différence. Mensuel de 1,1 %, elle veut déterminer le capital accumulé après 5 ans. Donc on cherche le capital accumulé, donc toujours CN. Mon C0 c'est 5400 $. Le N, la période, c'est 5 ans. Le I, le taux d'intérêt, c'est 1,1 %, sauf que lui, il est mensuel. Donc mensuel, puis par année, c'est pas la même unité de mesure. Donc dans 5 ans, combien y a-t-il de moi? Donc 5 x 12, ça va me donner 60 mois. Puis mon 1,1 sur 100, ça va me donner 0,011. Je n'arrondis pas cette valeur, ok, pour garder notre précision. 1,1 %, c'est pas la même chose que 1 %, donc on conserve tous les chiffres après la virgule. Alors CN va être égal à C0, 1 plus N fois I. Donc CN va être égal à 5400, 1 plus 60 fois 0,011. Ce qui devrait me donner 8000, oui, CN qui serait égal à 8964 $. Juste être sûr de mon calcul, parce que la valeur semble élevée, 5400, j'ouvre la parenthèse. 1 plus 60 fois 0,011, ferme la parenthèse. Effectivement, j'arrive à cette valeur. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Donc Justin a emprunté une somme de 1250 $. Donc on pourrait tout de suite écrire 1250 $, c'est notre C0. À un taux d'intérêt simple trimestriel de 1,5 %. 1,5 %. Je vais marquer trimestre. Tril. Pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc CN, nous le recherchons. Donc trimestre, année, ce n'est pas la même unité de mesure. On va transformer nos années en trimestres. Combien y a-t-il de trimestres dans une année? Il y a 4 trimestres, parce que ce sont des portions de 3 à moi. Donc 3,5 multiplié par 4, ce qui va me donner 14. Donc 14 trimestres. 1,5 %, donc sur 100. J'enlève le pourcent. Ça va me donner 0,015. Moi, je le fais tout le temps à part, parce que ça... Tu sais, éventuellement, si tu arrives avec un taux d'intérêt de 0,01 %, il faut que tu transformes ça en décimal. Puis ça, dans le fond, c'est 0,01 divisé par 100. Ce qui va me donner, dans le fond, je l'ai en notation exponentielle, c'est 0,0,01. Donc tu vois, ça peut être compliqué à un moment donné avec les 0 après la virgule. Donc j'écris ma formule, CN va être égal à C0, 1 plus N fois I. CN, c'est égal à 1250. 1 plus mon N, c'est le nombre de trimestres. On va mettre un S parce qu'il y en a 14. 14 fois mon taux d'intérêt, 0,015. Donc mon CN, lui, va être égal à 1512,50 $. Alors voilà, c'était les notes de cours, dans le fond, pour la partie intérêts simples, complétés. Ils seront disponibles sur le site web aussi en format PDF. Donc n'hésite pas à les consulter, puis pose des questions si jamais tu en as. Je te souhaite une excellente fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada